Livre de l'Apocalypse, chapitre 18 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » Et à cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, De toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en érin, en fer et en marbre, de synanomones, d'aromates, de parfums, de mire, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de ton tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et ils diront, Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à la grande ville ? » Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Et ils criaient et disaient, « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son ampulance tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. » Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brouillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Merci. Merci.